bonjour ici ne prépa quatrièmement et dernièrement application à géométrie alors comme on l'a vu donc les nombres complexes ce sont c'est une construction algébrique mais qui est extrêmement lié à la géométrie notamment via la forme trigonométrique et la représentation avec les affixes et on va voir que ça va du coup encore plus loin qu'on peut faire de la géométrie carrément avec les nombres complexes c'est à dire que grâce aux nombres complexes on peut transformer tout problème géométrique en géométrie plane bien sûr on en calcule petite introduction complexe de la géométrie plane des définitions pour commencer alors en géométrie l'objet de base c'est le vecteur donc on s'est défini en vecteur par son affixe ça on l'a déjà vu et du coup les coordonnées du vecteur c'est grosso modo le nombre complexe associé on va faire un petit dessin pour vous fixer les choses je me place dans le plan complexe voici un point a voici un point b voici un vecteur ab la fixe de a alors si j'étais en coordonnées cartésiennes j'aurais x1 y1 ici pareil j'aurais xb yb ça c'est en coordonnées cartésiennes en coordonnées cartésiennes les coordonnées du vecteur ab ce sont les coordonnées de b moins les coordonnées de a les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées de a c'est à dire en abscisse xb moins xa abscisse de b moins abscisse de a et en ordonnées yb moins y1 ça c'est en coordonnées cartésiennes dans le repère o i j voilà si je me place en nombre complexe et bien un nombre complexe la fixe les coordonnées de a complexe c'est la fixe de a qu'on appelle z n et 10 a ici la fixe z indice b et les coordonnées et bien simplement il ya un seul jeu de coordonnées c'est la fixe du coup la fixe du vecteur ab c'est la fixe de b moins la fixe de a voilà la fixe du vecteur ab alors je vous rappelle que zb c'est xb plus i yp et que z a c'est x a x a plus y a donc on démontre sans problème ceci en passant de là à là mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui alors revenons un petit peu au cours qu'est ce qu'il ya à définir une fois qu'on a les coordonnées d'un vecteur la fixe d'un vecteur et bien sa norme qu'est ce que c'est la norme du vecteur on vous dit tout simplement que c'est le module de z effectivement c'est quoi la norme alors c'est facile pour le vecteur oa par exemple je vais faire en gris ce vecteur la oa et bien sa norme la norme de oa qui se note comme ça c'est la distance oa et donc dans le cas des normes complexes c'est précisément le module de z indice a ça je pense qu'il n'y a pas de problème pareil l'argument de z indice a sera cet angle là enfin une une de ces mesures bon d'accord maintenant pourquoi la distance a b est ce que c'est ça et bien regardez comment on peut calculer la distance a b on vous dit que la distance a b c'est le distance a b c'est la norme du vecteur a b et bien on vous dit que c'est le module de z b moins z a en fait c'est oubliez de démonstada la norme d'un vecteur c'est le module de son affixe et ça on le comprend bien parce que regardez ce vecteur a b là il suffit que je change de repère regardez je vais le changer de taille voilà ce vecteur a b là je le prends et je le glisse ici vous savez que j'ai parfaitement le droit de faire ça ces deux vecteurs sont tous sont les mêmes vecteurs ils n'ont pas le même représentant mais ce sont les mêmes vecteurs puisqu'ils ont même direction même sens et même norme donc la norme du vecteur a b c'est la même que la norme de ce vecteur sauf que ce vecteur c'est devenu un vecteur om et l'affixe du point m c'est exactement l'affixe de ab c'est z b moins z a et maintenant vous êtes tout à fait convaincu que la distance om c'est le module de z b moins z a donc j'ai juste fait une petite translation et en calcul vectoriel une translation ça ne change rien donc ça c'est ce point là ensuite l'argument bon pas de souci je vous ai déjà dit ça c'est l'argument du vecteur c'est pardon c'est l'argument du nombre complexe et donc ça nous permet de calculer cet angle là alors alors là plus difficile on vous donne l'angle entre deux vecteurs on dit que l'angle entre le vecteur et le vecteur v c'est l'argument du quotient de leur du quotient de leur de leurs affixes c'est à dire si j'ai le vecteur u vecteur v plutôt ici j'ai le vecteur u comment je calcule cet angle alors regardez ce qu'ils font ils vous disent si ça si u c'est un je vais reprendre les mêmes notations v d'affixe w c'est ça donc u il est d'affixe z v il est d'affixe w alors on vous dit que l'angle uv c'est à dire cet angle là l'angle qui va du vecteur u au vecteur v dans le sens trigonométrique et bien il est égal à l'argument du quotient de w sur z plus de capi bien sûr c'est à dire qu'ils sont égaux de capi près on peut toujours faire des tours alors attendez uv z w j'ai pas dit d'erreur uv non je vais se tromper pardon j'ai cru que je faisais v u z sur w alors oui il y a moyen de se tromper donc on va voir comment ne pas se tromper je vous rappelle que avec la forme des arguments l'argument de z moins w c'est l'argument de z moins l'argument de w vous souvenez ce sont les mêmes que l'exponentiel complexe vérifions cette formule si je me place je me repasse dans un repère ambiant au abscisse e1 ici e2 et pour lesquels je considère que ces affixes sont définis par rapport à ça alors qu'est ce que c'est l'argument de w par définition c'est c'est l'angle que fait le vecteur v avec 0 c'est à dire comme tout à l'heure si je prends ce vecteur v je vais le mettre là et bien hop voilà l'argument de w c'est ça je vais l'alp alpha et après donc l'argument de w c'est alpha plus de capi ensuite je vais m'intéresser à l'argument de z l'argument de z c'est l'angle que fait le vecteur u avec ici je vais l'appeler bêta toujours pareil plus de capi c'est plus le même cas du coup cet angle là il est égal à quoi il est égal à alpha moins bêta et alpha moins bêta c'est argument de w moins argument de z donc c'est bien ce que j'avais écrit ça c'est l'angle uv non c'est bien ce que j'avais écrit c'est un petit peu la même chose que pour je me dis absolument la même chose pour le vecteur ab qu'est ce que vous faites vous faites l'affixe de b moins l'affixe de a ça vous donne les coordonnées et bien pour avoir l'angle uv vous faites l'argument de v moins l'argument de u ça c'est logique en fait bon continuons les vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement si le quotient de leurs affixes est réel alors c'est quoi deux vecteurs collinéaires ? voilà un vecteur u et bien voilà un vecteur collinéaire à u alors u et v sont collinéaires ça veut dire qu'ils ont la même direction ils n'ont pas forcément le même sens ils n'ont pas forcément la même norme j'ai dit pas forcément ils peuvent avoir la même en tout cas ils doivent avoir la même direction donc du même sens ou de sens contraire peu importe alors pourquoi ils sont qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont collinéaires ? donc en termes d'angle maintenant qu'on a caractérisé que l'angle entre u et v c'était donné à 2pi près par l'argument de v donc w moins z euh sur z pardon plus de kpi je vais pas le mettre un c'est toujours pareil du coup puisque j'ai un moyen de déterminer cet angle là bon bah c'est assez simple pour que les deux vecteurs soient soient collinéaires il faut soit que l'angle entre les deux est égal à 0 soit que ça est égal à pi et donc ça signifie que l'argument de w sur z doit être égal à 0 ou pi modulo de pi c'est à dire à kpi selon que k est pair ou impair on est bien dans le cas où on est à 0 ou à pi bon mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? euh ça veut dire que l'argument de de nombre complexe est le même ça veut dire par exemple si je prends un point là ici alors son argument son argument c'est ça donc j'ai un premier point et puis l'argument d'un autre complexe c'est le même argument vous voyez mais pas forcément la même norme donc ça ça veut bien dire vous voyez on retrouve bien le fait que les vecteurs sont sont collinéaires par contre nous ce qu'on nous demande de démontrer c'est que c'est équivalent au fait que la division le quotient des deux est un réel on vous dit que v sont collinéaires si et seulement si le quotient de leur affixe est réel alors regardons le quotient de leur affixe le quotient de leur affixe il est là d'accord ? qu'est-ce que ça veut dire ? donc ça la w sur z c'est un nombre complexe son argument est égal à kpi ça veut dire que ce nombre complexe w sur z et bien ce nombre complexe en vert puisque son argument est égal à kpi soit il est de ce côté avec un module par exemple si son module vaut 1 soit il sera là si son argument vaut 0 soit il sera là si son argument vaut pi donc dans tous les cas puisque son argument vaut kpi il sera sur la droite des réels c'est un nombre complexe donc w sur z c'est bien un nombre complexe alors je l'ai fait dans un sens mais l'équivalence est évidente si vous prenez un nombre complexe qui est sur la droite des réels et bien son argument est égal à kpi et donc en décomposant vous obtenez que l'angle est égal à kpi donc les vecteurs sont collinéaires c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose pour les vecteurs orthogonaux dans ce cas les vecteurs orthogonaux leur angle je vais faire le vecteur v en bleu l'angle il est plus égal à 0 ou à pi il est égal à pi sur 2 et l'autre cas c'est si le vecteur v est comme ça et dans ce cas ça fait moins pi sur 2 donc l'angle il est égal à pi sur 2 plus kpi comme ça ou comme ça et donc dans ce cas pi sur plus kpi ça vous donne i ou moins i ça c'est s'il est de norme 1 s'il est de norme autre c'est un multiple de pi un multiple de i ou un multiple de moins i donc il est bien imaginaire pur donc u et v sont orthogonaux si et seulement si le quotient de leurs affixes est imaginaire pur et enfin si au lieu d'avoir des vecteurs u et v on a des représentants ab et ac alors la mesure de cet angle c'est l'argument du quotient alors ça c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure c'est super simple tout à l'heure on a vu que le vecteur u v cet angle là θ qui est aussi ce qu'on appelle l'angle u v et bien c'était égal à l'argument de l'affixe de v divisé par l'argument excusez moi c'était l'argument du quotient de v moins u ou si on préférait et c'est peut-être plus simple pour vous de le voir comme ça c'était l'argument de v l'argument de l'affixe de v moins l'argument de l'affixe de v bon bah alors changeons les choses maintenant on va dire que ça c'est le point a ça c'est alors attendez que je prenne la même notation ab ab c'est le premier donc ici c'est b et ici c'est c du coup l'angle θ c'est bien l'angle ab ac c'est bien ce qu'on me demande l'angle de ab ac alors cet angle est égal à quoi ? cet angle est quoi à quoi ? par formule égal à l'argument du quotient de zv moins z u alors zv v séduit donc ici je vais avoir z de ac sur z de ab ça c'est pas nécessaire mais directement c'est quoi z de ac ? par définition l'affixe du vecteur ac c'est l'affixe de c moins l'affixe de a et l'affixe du vecteur ab c'est l'affixe de b moins l'affixe de a or ici on indique le point ab pour affixe a le point b pour affixe b le point c pour affixe c bon bah donc remplaçant ça fait donc l'argument z c c c z a c a sur b moins a c moins a b moins a ce qu'on a démontré bon bien sûr plus de capi puisqu'on parle d'angle voilà alors ça c'est le truc de base sur les angles et avec ça on va pouvoir faire déjà deux premiers exercices le 25 et le 26